Musique Coucou ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo vlog parce que bah du coup ça fait un petit moment j'avais envie de me poser et de discuter avec vous pour un petit peu vous raconter ce qui se passe dans ma vie y'a rien de transcendant mais parce que des fois j'ai des petites questions et c'est vrai que avant je faisais pas mal de vlogs et ces derniers temps c'est pas quelque chose que j'ai eu envie de faire donc voilà je pense que vous allez tout de suite vous dire ouais tu vas peut-être nous parler de ta perte de poids et tout ce qui est légitime alors hier j'ai posté sur Instagram une photo de l'application Surveillez Votre Poids sur laquelle était indiqué mon poids de départ avant mon opération de 30 mars dernier et le poids que je fais actuellement alors si vous êtes curieux bah allez sur Instagram vous le verrez j'ai eu envie de passer ce cap où le poids était tabou ou j'avais pas envie de dire le poids que je faisais etc j'en ai fait un tabou ce qui est je pense humain aujourd'hui je suis en train de passer ce cap c'est vrai que là j'ai perdu un peu plus de 40 kilos donc pour l'instant en tout cas ça se passe plutôt bien au niveau de mon amégrissement mais c'est vrai que c'était jamais enfin c'était toujours très compliqué pour moi de donner un poids enfin voilà donc hier j'ai passé un cap par rapport à ça donc justement puisqu'on parle du bypass donc où est-ce que j'en suis alors clairement la perte est toujours aussi efficace alors j'ai eu un palier pendant deux mois qui était assez difficile à vivre malgré tout malgré le fait qu'on sache que les paliers sont existants malgré le fait qu'on sache que voilà que le corps a besoin de se reposer ça sont des choses qu'on nous dit ce sont des choses dont on a conscience mais de le vivre alors que vous avez subi cette intervention alors que le poids a toujours été votre bête noire que vous avez toujours souffert etc le dire, le savoir c'est une chose l'accepter, le vivre c'en est une autre donc période qui n'était pas très très évidente pour moi où j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête de m'alimenter en même temps je disais qu'il fallait plus manger de protéines pour accélérer le processus j'étais vraiment vraiment perdue à cela s'ajoutait une méconnaissance de son aspect physique le fait de se voir en photo enfin je veux dire j'ai aujourd'hui encore ce problème là où quand je me vois dans le miroir et quand je vois des photos que je publie par exemple sur Instagram j'ai l'impression qu'il y a 30 kilos de plus j'ai ce problème d'image qui est toutefois récurrent et qui est associé à cette ouais cette comment dire bah cette image de soi en fait tout simplement et donc là dessus je travaille là dessus bien évidemment mais il faut considérer que même si vous, vous avez pleinement conscience que la perte est flagrante et ça je le sais puisqu'on me le dit régulièrement l'appréciation de cette perte que j'ai par rapport à moi bah elle est difficile elle est difficile maintenant oui j'ai quand même vu que j'avais perdu du poids je suis pas non plus miro mais on a encore des réflexes d'obèse même si je suis encore grosse aujourd'hui j'ai encore des réflexes j'ai encore des questionnements j'ai encore des moments de doute voilà moi il y a des moments où je me dis putain j'espère que je vais arriver à mes 99 kilos j'ai l'impression que je vais jamais y arriver parce que mine de rien tout le monde me dit ça a été super vite et moi j'ai l'impression que ça n'avance pas voilà il faut voilà c'est pas toujours toujours évident maintenant j'ai beaucoup de chance je ne le vis pas extrêmement mal j'ai pas de gros problèmes alimentaires j'ai pas de gros problèmes de comment dire j'accepte quand même bien l'opération on va dire voilà après on va dire que ça suit son cours je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui me posent des questions je suis pas toujours extrêmement agréable extrêmement réceptive parce que comment dire ma position n'est pas évidente moi il faut savoir que j'ai été quand même opérée à 154 kilos donc c'était une nécessité absolue absolue pour moi de perdre ne serait-ce que pour des raisons de santé qui sont évidentes ne serait-ce que parce que quand on est trop gros pour avoir des enfants c'est compliqué donc c'était une nécessité et surtout je ne me je savais que toute seule je n'aurais pas la possibilité ou je n'arriverais pas à perdre toute seule mais ce qui me gêne un petit peu c'est comme j'ai voilà vous me voyez sur internet et tout ça et que vous voyez ma perte beaucoup de personnes me disent moi aussi je suis intéressée du coup machin et là où ça devient un petit peu dangereux c'est que j'ai pas envie d'être le moteur d'un déclic en fait j'ai pas envie que certaines personnes se mettent à entreprendre des démarches d'amaigrissement via la chirurgie bariatrique parce que la youtubeuse l'a fait et qu'elle a perdu 40 kg pourquoi je dis ça ? alors qu'on soit motivé et que ma perte de poisson motivante ça peut être bien mais pourquoi je dis ça ? parce que l'opération de la chirurgie bariatrique se banalise beaucoup beaucoup trop à mon sens et il s'avère qu'aujourd'hui tous les obèses toutes les personnes en surpoids même ceux qui ne sont pas en obésité d'ailleurs quand ils disent en gros je suis trop gros je suis pas bien on leur dit bah on va vous couper un bout d'estomac donc il y a une part de responsabilité je pense de tout ce qui est l'équipe médicale voilà et il y a une part de responsabilité moi je veux peut-être une part de responsabilité c'est vrai que je suis un peu perdue j'en parle régulièrement et je me dis est-ce que justement je ne pousse pas des personnes à abandonner les efforts qu'elles pourraient faire sans ce que je veux dire je voulais revenir sur une chose ces derniers temps j'ai pas mal entendu de petites réflexions j'ai pas mal eu de commentaires dans le sens tu publies beaucoup trop de photos de toi sur Instagram tu es beaucoup trop narcissique on sent que tu te kiffes tu montres trop ton corps alors la première chose que je voudrais dire c'est franchement merde voilà une fois de plus merde parce que déjà tu mets trop de photos de toi sur Instagram en même temps je vais publier quoi je vais publier que de mon voisin enfin à un moment donné oui c'est mon Instagram je vois pas ce que je peux publier d'autre que des choses qui me concernent en l'occurrence j'ai pas envie de raconter l'avis d'autrui secondo tu n'es pas obligé de me suivre tu peux aussi suivre d'autres personnages si toutefois je ne te conviens pas actuellement tu peux toujours t'en aller voilà tertio je ne comprends pas trop ce qu'on me reproche il faut savoir que j'en ai chié pendant 28 ans à ne pas me saquer à galérer dans ma vie à être malheureuse etc et là aujourd'hui on me reproche de me sentir bien alors que l'on soit très très clair je pourrais être désolée de vous déranger dans votre quotidien parce qu'apparemment le bonheur d'autrui dérange mais je ne le suis pas clairement je me sens bien je me sens belle j'aime mon corps je n'ai pas de problème de peau pendante etc je me sens beaucoup mieux avec mes 40 kilos en moins effectivement je trouve que j'ai une belle gueule effectivement je suis bien dans ma peau je suis en bonne santé je me sens bien mieux je ne vois pas pourquoi je devrais être désolée aujourd'hui on est dans un principe d'une espèce de cercle où effectivement on ne doit pas s'aimer on ne doit pas se kiffer on ne doit pas montrer qu'on s'apprécie qu'aujourd'hui c'est un espèce de principe de frustration commune j'ai pas envie de coller à ça j'estime que j'ai assez mangé mon panoir j'estime qu'aujourd'hui je ne commets pas de crime si je me sens bien et si je le montre n'en déplaise à certains et à certaines il est clair que le bonheur oui des autres dérange on a l'impression que ça rapporte certains un petit peu trop à leur propre misérabilisme à leur propre situation qui ne leur convient certainement pas peut-être qu'ils se disent oui mais elle a maigri moi je suis toujours grosse ou alors au contraire de toute façon elle a maigri mais elle reste quand même grosse certes peut-être que ça vous voilà peut-être que du coup vous vous je sais pas vous ça vous rapproche enfin ça vous rapproche peut-être trop à votre quotidien qui est peut-être malheureux si c'est le cas écoutez enlevez-vous les doigts du cul faites comme moi bougez soyez faites en sorte de vous sentir mieux d'être heureux etc mais ne venez pas de me gonfler parce qu'à un moment donné j'ai décidé de me prendre en main j'ai décidé d'arrêter de m'autoflageler et que j'ai décidé de passer à autre chose et d'avancer dans la vie il est clair que l'on a du mal aujourd'hui en tant qu'humain à apprécier le bonheur des autres posez-vous des questions moi j'ai été longtemps aigri désagré à piquante à faire des histoires à chercher l'attention aujourd'hui je suis pas du tout comme ça j'ai appris à m'auto-satisfaire à être aussi contente de petites choses au quotidien de pas forcément toujours me comparer à autrui etc bah écoutez allez voir un psy bougez-vous faites quelque chose mais arrêtez de me gonfler parce que je m'aime bien parce que je m'aime et parce que ça vous plaît pas ma foi si vraiment ça vous si vraiment ça vous insupporte et bien allez voir ailleurs des youtubeuses il y en a plein alors on me dit t'as changé Wendy t'as changé et tout mais oui bien sûr que j'ai changé j'ai fait en sorte de changer si j'ai fait tout ça c'est pour changer c'est pas pour rester comme j'étais justement donc quand on me dit ça c'est pour moi quand même quelque chose c'est un compliment limite hein quand on me dit t'as changé bah oui j'ai changé c'est ce que je voulais en même temps donc ouais enfin oui les gens n'aiment pas quand on va bien on est dans cette société où on vit dans un monde de frustration les gens sont frustrés on nous frustre de toute façon au quotidien on nous pousse à consommer des choses qu'on ne peut pas forcément acheter parce qu'on est tous en galère de thunes mais on est dans cette société de frustrés de frustration et c'est vrai que quand il y a une personne qui s'émancipe un petit peu et bien quand on du coup on se dit bah mais moi moi je suis pas comme ça comment ça se fait que moi je suis pas heureuse bah bouge toi voilà à un moment donné donc cette parenthèse est en fait ne me demandez pas de comment dire de camoufler mon bonheur ne me demandez pas de me cacher ne me demandez pas de sortir une fausse humilité qui n'existe pas j'ai toujours été de toute façon l'incésique et je l'ai déjà dit je suis d'autant plus avec la perte de poids et je l'ai dit aussi pour autant ma personnalité n'a pas tout à fait changé puisque mes proches et mes amis qui sont toujours là mes proches me disent qu'effectivement la perte contrairement à ce qu'ils pouvaient imaginer parce que parfois la perte de poids peut changer les gens ne m'a pas changé dans le mauvais sens mais qu'au contraire ils me sentent beaucoup plus légère oui forcément beaucoup plus épanouie beaucoup plus à l'aise avec moi et c'est le cas et aujourd'hui je vous dis non je ferai pas cette espèce je jouerai pas cette carte de fausse humilité clairement pas je me kiffe je suis désolée c'est comme ça si vous ne vous kiffez pas j'en suis vraiment navrée mais voilà j'ai envie de dire faites comme tout le monde vous trouvez des solutions et puis voilà je voulais aussi parler du professionnel parce que vous le savez certainement depuis début octobre je rebosse donc ça m'a fait un bien de fou clairement donc je suis gestionnaire santé en l'occurrence je travaille dans une mutuelle je réponds aux appels des assurés je fais des mails etc et ça se passe super bien je suis hyper bien dans cette société qui colle vraiment à qui a des valeurs en tout cas qui colle à mes valeurs moi j'arrive voilà c'est la première fois dans un milieu professionnel j'arrive à être 100% moi-même sans avoir l'impression de devoir faire attention à ce que je dis à ce que je fais aux collègues etc alors on est dans le salariat bien entendu il faut toujours plus ou moins se méfier des collègues parce que des fois on a des noix surprises bien entendu mais voilà je vous le dis ma personnalité de toute façon j'ai changé dans le sens où effectivement aujourd'hui j'ai plus autant peur du jugement d'autrui que je pouvais avoir il y a quelques temps on me prend comme je suis je donne ce que je suis je donne ce que j'ai et on prend ce qu'on a envie de prendre voilà c'est à prendre au lycée j'ai envie de dire et au boulot ça se passe super bien en fait du coup que ce soit avec mon responsable ou avec mes collègues sachant que ma période d'essai ça se termine le 5 janvier donc je croise les doigts mais d'après mes derniers entretiens avec mon responsable c'est plus que positif donc ça devrait ça devrait le faire Dieu merci je me serai posée professionnellement parlant et ce que j'aimerais beaucoup vraiment j'aimerais vraiment avoir aussi ce fichu permis en 2016 puisque je l'ai commencé mais avec les horaires que je fais en plus je suis en 39h c'est pas du tout du tout évident parce que je suis censée faire des heures de code mais avec mes horaires j'ai déjà 1h30 le soir 1h30 le matin pour aller travailler ou retourner chez moi en transport en commun parce qu'en plus j'ai une je passe du tram à un bus donc quand on a une correspondance forcément c'est un petit peu long et pour pouvoir faire des heures de code il faut arriver à des heures pleines donc je sais pas 7h ou 18h etc et du coup faudrait que mes horaires collent avec ça sinon c'est compliqué donc ça va pas aussi vite que je le pensais pour le code mais bon je n'irai bien par l'avoir de toute façon il faut juste que j'arrive à trouver un petit peu plus de force un peu plus de motivation pour en faire chez moi sur internet le soir parce que j'ai un pack internet mais c'est pas évident du tout du tout du tout pour moi de le faire sur internet le soir puisque clairement après la journée plus l'heure et demie de transport je suis HS et j'ai pas du tout envie d'allumer mon ordinateur pour faire ma séance de code mais il va falloir à un moment donné aussi que je me bouge parce que messe de messe je suis motivée le code c'est vraiment plus chiant après une fois que la conduite est engagée ils peuvent venir vous chercher au boulot etc donc le problème n'est plus du tout le même donc voilà pour le plus gros du coup vous l'aurez compris ça va très très bien professionnellement parlant sentimentalement parlant là pour l'instant on est dans cet appartement peut-être qu'on changera alors on avait parlé de peut-être aller dans une maison mais ça voilà pour l'instant on a pas mal de choses en tête mais ça se fera certainement en 2016 de toute façon je vous en parlerai quand ce sera concrétisé parce que pour l'instant ce n'est pas le cas donc pour l'instant on reste dans cet appartement là ça risque de changer dans un an ou deux ans voilà en tout cas on a des choses des choses en tête qui évoluent dans le bon sens au niveau de nos couples ça se passe très très bien c'est vrai qu'on s'est on a aménagé ensemble très très rapidement parce qu'on s'est mis ensemble en juillet 2014 et en novembre on vivait ensemble en novembre de l'année dernière et en fin de compte ça s'est super bien passé de toute façon c'était soit l'un soit l'autre mais pour le coup ça s'est super bien passé on ne sait pas que c'est cette année oui cette année donc ça va vraiment dans le bon sens et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent pour le bébé c'est logique c'est une question logique il y a deux choses il y a déjà mon bypass où effectivement avant de m'engager vers un bébé il faudrait peut-être que je sois stabilisée pour des raisons de santé parce que normalement il faut attendre 18 mois après l'opération déjà pour engager un bébé seconde chose je n'ai pas forcément tout de suite l'envie d'avoir un enfant alors c'est pas que je n'ai pas envie d'avoir un enfant c'est qu'on a encore des choses à vivre on veut voyager par exemple on aimerait bien partir en vacances faire des choses comme ça et après effectivement bon oui on a ce projet là sur le court terme mais en fait je ne veux pas tellement m'avancer parce que je ne sais pas pourquoi je suis persuadée et j'ai toujours dit ça qu'à cause de mon poids qui est certes beaucoup moins élevé aujourd'hui que je galère à avoir un enfant en fait et du coup si jamais le jour où on entreprendra l'envie de le faire j'en parlerai même pas et j'en parlerai que quand ça fera 3 mois c'est sûr parce que j'ai tellement l'impression tellement peur d'être stérile et tellement peur que ça se passe mal que du coup si j'en parle ce serait juste horrible et donc du coup en plus moi j'ai jamais eu de grossesse jusque là donc je sais pas si vous savez c'est le genre de truc qu'on se l'ait dans la tête et du coup je vais me mettre une pression d'en faire quand ce sera le cas et donc c'est pour ça j'en parlerai pas du tout sur Youtube parce que à moins quand je serai enceinte je l'annoncerai quand je serai prête mais je laisserai du temps parce que je vais me porter la ligne et c'est un sujet qui voilà c'est un truc que je me suis toujours demandé parce que t'as tellement toujours entendu les gynéco te dire que à cause de ton surpoids tu vas galérer à avoir des enfants que t'es stérile que t'es au vu de pas comme une femme normale alors je sais qu'il y a plein de grosses qui ont eu des enfants c'est pas le problème mais tant qu'on a pas essayé tant qu'on est pas tombé enceinte on a ce doute là en tout cas c'est prévu sur vraiment le court terme mais j'en parlerai vraiment quand j'aurai vraiment le bébé dans mon ventre mais pour l'instant je pense à moi à nous et on a des choses à vivre avant ça mais voilà et puis je pense que si j'avais un enfant je préférerais une petite fille parce que je pourrais lui acheter plein de palettes plein de palettes naked d'ici là ce sera peut-être la naked je sais pas il y a quoi comme naked il y a la smoky ce sera peut-être la naked rose la naked la naked numéro 7 non mais je sais pas voilà pour l'instant on en parle c'est clair on en parle mais avant d'avoir un enfant il faut déjà qu'on change d'appartement parce qu'ici il n'y a pas de chambre pour l'enfant donc on changera déjà d'appartement et voilà quand on aura changé d'appartement on engagera ça mais pour l'instant déjà il faut déjà que j'ai permis enfin voilà il y a plein de choses avant à engager voilà pour les petites nouvelles bon voilà après il n'y a pas grand chose de très neuf je vous tiens quand même au courant de pas mal de choses et je discute avec vous de pas mal de choses sur Instagram je raconte pas mal ma vie avant le pseudo c'était Wendy Cocovani maintenant c'est juste Cocovani si vous voulez me rejoindre si vous voulez nous rejoindre vous pouvez taper Cocovani sur Instagram oui non j'ai un gros problème avec les pandas j'adore ça j'ai fait un caprice et Jean-Charles me l'a acheté du coup c'est un cramique microbeau donc voilà si vous voulez me rejoindre donc ajoutez moi sur Instagram c'est là où vraiment je raconte ma vie et voilà sinon pour le reste je vous laisse et je vous dis un très très bon dimanche si j'arrive à si je monte la vidéo aujourd'hui sinon je vous dis un bon lundi ou un bon mardi voilà allez gros bisous mouah